La Nouvelle Alliance Prions. Dieu Tout-Puissant, merci de nous donner l'occasion d'étudier cette leçon. Ouvre nos cœurs pour la recevoir selon ta volonté. Aide-nous à la mettre en pratique. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Il y a quelques années, une caricature dans un magazine montrait un chef d'entreprise dans un bureau, debout devant d'autres cadres. Il tenait une boîte de détergent dans ses mains, la montrant aux autres hommes et femmes. Il montrait fièrement le mot nouveau qui était affiché en grandes lettres rouges sur la boîte, ce qui impliquait, bien sûr, que le produit était nouveau. Le cadre a alors déclaré, c'est le mot nouveau sur la boîte qui est nouveau, en d'autres termes, tout ce qui changeait, tout ce qui était nouveau, était simplement le mot nouveau sur la boîte. Tout le reste est resté inchangé. Dans un sens, on pourrait dire que la Nouvelle Alliance est comme cela. La base de l'Alliance, l'espoir fondamental qu'elle a pour nous, ses conditions de base, sont les mêmes que celles de l'Ancienne Alliance. Elle a toujours été une Alliance de la grâce et de la miséricorde de Dieu, une Alliance basée sur un amour qui transcende les faiblesses et les défaites humaines. Dans cette leçon, nous répondrons aux cinq questions suivantes. Quels sont les parallèles entre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance ? Quel rôle la loi joue-t-elle dans l'Alliance ? Avec qui les Alliances ont-elles été conclues ? Qu'est-ce que le livre des Hébreux entend par une meilleure Alliance ? Quelle relation y a-t-il entre l'Alliance et le Sanctuaire Céleste ? Question 1. Quels sont les parallèles entre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance ? L'Ancienne Alliance a été conclue sur le Mont Sinaï où Dieu a donné les dix commandements à son peuple. Dans Jérémie, chapitre 31, versets 31 à 34, nous trouvons la réponse à la Nouvelle Alliance. Les jours viennent, déclare le Seigneur, où je conclurai une nouvelle Alliance avec le peuple d'Israël et avec le peuple de Juda. Elle ne sera pas comme l'Alliance que j'ai faite avec leurs ancêtres, lorsque je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte, car ils ont rompu mon Alliance. Le verset 33 dit, Voici l'Alliance que je ferai avec le peuple d'Israël après cette époque, déclare le Seigneur. Je mettrai ma loi dans leur esprit et je l'écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Ainsi, et l'Ancienne Alliance demeure dans la Nouvelle. La Nouvelle Alliance est, en un sens, une Alliance renouvelée. Elle est l'achèvement, ou l'accomplissement, de la Première Alliance. Question 2. Quel rôle la loi joue-t-elle dans l'Alliance ? À des moments de l'Histoire où les plans de Dieu pour son peuple de l'Alliance étaient entravés par sa rébellion et son incrédulité, il a envoyé des prophètes pour proclamer que l'histoire de l'Alliance avec ses fidèles n'était pas terminée. Quel que soit l'infidélité du peuple, quelle que soit l'apostasie, la rébellion et la désobéissance parmi eux, le Seigneur proclame toujours sa volonté d'entrer dans une relation d'Alliance avec tous ceux qui sont prêts à se repentir, à obéir et à réclamer ses promesses. Même si le Seigneur dit qu'il va écrire la loi sur nos cœurs et la placer en nous, il souligne encore qu'il pardonnera notre péché et notre iniquité, qui viole la loi écrite dans nos cœurs. Question 3. Avec qui les Alliances ont-elles été conclues ? Jérémie déclare que la nouvelle Alliance doit être conclue avec la maison d'Israël. Cela signifie-t-il alors que seule la semence littérale d'Abraham, les Juifs par le sang et la naissance, doivent recevoir les promesses de l'Alliance ? Non. En fait, ce n'était même pas vrai à l'époque de l'Ancien Testament. Que la nation hébraïque dans son ensemble ait reçu les promesses de l'Alliance est, bien sûr, exacte. Mais cela n'a pas été fait à l'exclusion de toute autre personne. Au contraire, tout, juif ou gentil, était invité à prendre part aux promesses, mais il devait accepter d'entrer dans cette Alliance. Il n'en va certainement pas autrement aujourd'hui. Chers amis, aujourd'hui encore, c'est le même Dieu qui cherche un peuple qui, par la foi, réclamera ses promesses de pardon, c'est le même Dieu qui cherche à inscrire la loi dans le cœur de ceux qui le suivront dans une relation de foi, qu'ils soient juifs ou païens. Question 4. Qu'est-ce que le Livre des Hébreux entend par une meilleure Alliance ? Mais en fait, le ministère que Jésus a reçu est aussi supérieur au leur que l'Alliance dont il est le médiateur est supérieure à l'Ancienne, puisque la Nouvelle Alliance est établie sur de meilleures promesses. Hébreux chapitre 8 verset 6. Le Livre des Hébreux appelle la Nouvelle Alliance une meilleure Alliance. Le problème de l'Ancienne Alliance n'était pas l'Alliance elle-même, mais l'incapacité du peuple à la saisir dans la foi. La supériorité de la Nouvelle Alliance par rapport à l'Ancienne réside dans le fait que Jésus, au lieu de se révéler uniquement par les sacrifices d'animaux, comme dans l'Ancienne Alliance, apparaît maintenant dans la réalité de sa mort et de son ministère sacerdotal. En d'autres termes, le salut offert dans l'Ancienne Alliance est le même que celui offert dans la Nouvelle. Dans la Nouvelle, cependant, une révélation plus grande et plus complète du Dieu de l'Alliance et de l'amour qu'il a pour l'humanité déchueux a été révélée. Et la question numéro 5. Quelle relation y a-t-il entre l'Alliance et le Sanctuaire Céleste ? Le Livre des Hébreux insiste beaucoup sur le fait que Jésus est notre souverain sacrificateur dans le Sanctuaire Céleste. En fait, l'exposé le plus clair de la Nouvelle Alliance que l'on trouve dans le Nouveau Testament apparaît dans le Livre des Hébreux, qui met l'accent sur le Christ en tant que grand-prêtre. Ce n'est pas une coïncidence. Le ministère céleste du Christ est intimement lié aux promesses de la Nouvelle Alliance. Le service du Sanctuaire de l'Ancien Testament était le moyen par lequel les vérités de l'Ancienne Alliance étaient enseignées. Il était centré sur le sacrifice et la médiation. Des animaux étaient immolés et leur sang était versé par les prêtres. Il s'agissait, bien entendu, de symboles du salut que l'on ne trouve qu'en Jésus. Le salut ne se trouvait pas en eux, ni en eux-mêmes. Tous ces sacrifices et la médiation sacerdotale qui les accompagnaient ont trouvé leur accomplissement en Christ. Jésus est devenu le sacrifice sur lequel repose le sang de la Nouvelle Alliance. Le sang du Christ a ratifié la Nouvelle Alliance, rendant l'Alliance synaïtique et ses sacrifices anciens ou nuls. En partageant le pain et le vin avec ses disciples, le Christ s'est engagé envers eux comme leur Rédempteur. Il leur a confié la Nouvelle Alliance, par laquelle tous ceux qui le reçoivent deviennent enfants de Dieu et co-héritiers du Christ. Par cette Alliance, toutes les bénédictions que le ciel peut accorder pour cette vie et la vie à venir leur reviennent. Cet acte d'Alliance devait être ratifié par le sang du Christ. Et l'administration du sacrement devait garder devant les disciples le sacrifice infini fait pour chacun d'entre eux individuellement en tant que partie du grand tout de l'humanité déchue. En résumé, la Nouvelle Alliance est une révélation plus grande, plus complète et meilleure du plan de la Rédemption. Nous qui y prenons part, nous y prenons part par la foi. Une foi qui se manifestera par l'obéissance à une loi écrite dans nos cœurs. Merci encore de nous suivre. Avez-vous aimé ce message ? Merci de le partager avec vos amis et vos proches. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501